Salut YouTube, bienvenue pour cette neuvième VOD de Rogue Lords. Nous continuons les aventures de Dracooné, de Lillitounette et de Damblanchonette. Le High of the Tiger, exactement, cro-cro. Où en étions-nous ? Est-ce qu'on avait triché de la tricherie cette fois-ci ? Non, je crois pas, pas encore. Ah, pas encore. Oh ouais. Il parle de ça là-bas, mais on s'en fout. Reprenons. Je vais essayer de finir quand même, je respecte le Diablo. Le Diablo. Désolé, je me prépare à en parler, il va m'être... Mais enfin, même en mon petit monkey. Des fois, vous vous excusez, c'est-à-dire, excuse-moi, j'ai une vie. Et je fais autre chose que de regarder, mais... Ou de vous écouter, ou de vous lire dans le chat. Je ne me moque pas, d'accord ? Je vous dis juste que vous n'êtes pas du tout obligés de vous justifier, de faire quoi que ce soit. Moi, en tout cas, je suis ravi de vous voir, même si c'est de manière... Comment dire ? Sporadique. C'est cool. Bah, j'ai disparu sans rien dire, du coup je m'excuse. D'accord, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai, en même temps, moi quand je suis dans le chat aussi, j'aime bien dire quand je m'en vais, ou... C'est vrai. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Ou quand j'ai un coup de téléphone, je dis je re... Ou un truc comme ça. Ah, c'est vrai, je dis ça, mais... C'est juste que, voilà, c'est bon, on apprend encore à se connaître, je suis fatigué, faites pas chier. Alors, allez, c'est parti, attendez, je me mets bien là, on est pas mal, on est pas mal. Lançons. Baitley est un lieu dit, où se dresse une ferme en activité. Pourquoi Lydon nous a-t-elle envoyés ici ? A l'intérieur, mes disciples découvrent un laboratoire de la Sanctua Lumen, partout, les fioles, les alaboïques, et cette odeur... La... Arrête de parler. La même que celle du Marais. J'adore les savants fous. J'ordonne à mes disciples de ne pas trop les abîmer. Reconnaissant, il confirme que Gabriel était bien là. Que la tête de Lyd, avec la tête de Lyd. Il est parti pour un cimetière dont il nous indique l'emplacement. Mes disciples en tuent certains et laissent les autres à leur désespoir, en espérant qu'ils continuent à rendre le monde un peu plus dangereux. Ouais, 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 super. Ok, ok. Ok. Ah ! Elle arrive dans cette zone, c'est 60, 60, 60, ok. Ah, le pognon. Ah, on a 90, c'est pas si mal. Ah, ce qui veut dire qu'on peut aller là. Ouh, on peut se faire un petit tac-tac, là, un petit tac-tac, un petit gauche-droite, là. Huit, 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 huit. Parce que là, on va pouvoir améliorer un truc assez gratuitement. J'en suis à mon troisième mec de Gafi. J'arrive pas à émerger. Mais peut-être que c'est ta tête que tu dois immerger dans le café. Tu t'es trompé de mot. Tu dois pas émerger, tu dois immerger ta tête. Comme ça, là. Pas longtemps, hein. T'endors pas dedans, par contre. C'est pas conseillé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, en même temps, 60... Attends. Viens voir. C'est vrai qu'ici, c'est tentant aussi, là, mais... En vrai... Ah ouais, il y a là aussi, hein. Ah ! Je vais éviter. En effet, c'est mieux. Ça, c'est le boss final des internets. On peut recharger que ici. Ah non, on peut recharger là aussi. D'ailleurs, on ira là, hein. Faf, faf, faf. Fla rage. Là, 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 là. En même temps, il y a le marchien. Le marchien. Ah, je sais pas, hein. Là, il y a deux trucs importants. Enfin... Le problème, c'est que les combats vont devenir de plus en plus durs et, à mon avis, on aura sûrement besoin de remonter, là. Là, on est à... On est à 70, quand même. On pourrait... Mais de l'argent ! Mais de l'argent ! Ah, mon Dieu ! Ah, t'es alors, j'ai vaut. Qui c'est, encore même. Voilà, cro-cro, tu es témoin de ce qui se passe. Tais-toi de toi, alors toi. Il continue. Mais sois pas si dur avec toi, bébé, là. Tu es si dur avec toi, mon bébé, là. Te traites pas de salaud comme ça. Alors, attends. Après, c'est très tentant de passer par là, comme ça. Tac, tac. Tac. Il va perdre ça. Un petit élite, là. C'est une relique, hein. Élite, c'est relique. C'est sûr que là, on n'est plus safe. Mais ça peut être un combat, aussi. Ah, je sais pas. Devant cro-cro, en plus. C'est vrai que t'es pas très discret, mon bébé. Je suis désolé, mais... En tout cas, merci pour... Bah, pour Taylor, hein. Je sais pas qui c'est, mais... Je suis ravi pour elle, hein. J'imagine que... C'est pas une streameuse macramée. Alors. Euh... Si, euh... C'est tout à fait son droit d'être une streameuse macramée, hein. On a fait tout ça ? On a fait quand même du chemin, hein. On a fait un sacré chemin, hein. Euh... Est-ce qu'on avancerait pas un peu, là ? On se bougerait pas un peu le huck ? C'est une copine à la mourance. Voilà, c'est une collègue. Une collègue de... De jacuzzi. Salut, mon pony ! Coucou, mon pony ! Ça va ? Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se mettre, hein ? Il faut bien choisir un chemin, là. Moi, j'irais bien peut-être là, quand même. C'est très tentant d'aller là. Après, vu qu'on va récupérer du pognon... C'est vrai qu'après, là, ici, là, tac, tac. Et on remonte ici. Fais ça, ça, ça. Parce que 3, ça sert à rien. Ça sert à rien. Hum. On verra. De toute façon, si ça se trouve, il y aura des... Il y aura des malus qui vont pomper et qui vont changer un peu toute la donne. Donc, moi, je dirais que, quand même, c'est plus... C'est plus safe d'aller ici. Tac, tac. Après, la fontaine du Styx, quoi. Myrthe. Ou sinon, on parie pour aller là. Là, là, là. Ici, ici. Ça, on va aller là. Ok, là. Non, je pense qu'il faut la jouer plus safe. On va la jouer safe. Il se passe rien. C'est déjà ça. Allez, 60 âmes. 60 âmes. Merci pour les âmes. Allez, qui n'oublie pas que tu as la force de Lilithiana dans ton équif. Tu as vu ça ? Elle est là, hein. Regarde, elle est là. Je l'ai mis en chef de meute. Pour vous. Pour vous faire plaisir, quoi. Je vais dire pour le plaisir des yeux, mais je ne sais plus trop si j'ai le droit de dire ça avec mon kit dans le chat, parce que ça peut créer des quiproquos. On n'est pas sur la même personne, hein. Attention, hein. C'est une façon de parler. Pardon. Vite. Dépêche-toi. Sors-toi de cette terrible... Alors, 10... Combien ? Oh. Des dégâts spirituels. Attends, mais je ne me souviens plus des dégâts que tu fais, toi, Michou. Comment ça ? Ah merde. On ne peut pas avoir ? Mais pourquoi je n'ai pas le droit au... Qu'est-ce que... Ah, mais je peux fermer. Ah, mais easy, easy. Comment on fait pour... Pourquoi je n'ai pas le bouquin, là ? C'est bizarre, ça, non ? Comment on fait ? Ah, mais ça, alors ? Euh... Allô ? C'est un bug ? Un fliche 8 à 12 PE. Ah, mais je vais récupérer ça, aussi. Il est temps que... Ah oui, heureusement que je vais là. Heureusement. Je n'avais pas vu que je devais récupérer un truc. Euh... Pourquoi je ne peux pas aller voir mon crew ? Là, non plus. Je ne veux pas de quoi tu parles. Non, non plus, 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 non plus. Eh ! Excellent. Eh n'empêche, c'est ça, c'est ressemblant, cette emote. Elle ne se meurt pas trop, elle, mais... Alors, attendez. Non, en vrai, il est quand même à 8 de ruse. Elle, elle est à 10, quand même. 10 de ruse, ça me voit. Bon, elle, non, c'est sûr. Après, 8 PV max. On arrive sur la fin, il n'y a... On n'a vraiment pas beaucoup de PV max. Elle n'a que 28 PV. Peut-être qu'il y aurait besoin de la... Ah ouais, il faudrait la pimper un peu, elle, parce que... On va lui donner des PV max un peu. Elle va pimper l'élite, pour le plaisir. Vos disciples pénètrent dans un cimetière abandonné. Un massacre a eu lieu sur ces terres, laissant derrière lui un grand nombre d'âmes damnées. Un étrange bruit magique pèse sur les tombes, empêchant les morts de s'échapper. Peut-être pourriez-vous l'exploiter à votre avantage. Vous reconnaissez l'endroit où vous vous trouvez. Il y a 10 ans, avant votre défaite, il s'agissait d'un lieu consacré aux messes noires et aux rites sabbatiques des sorcières. Il semblerait que vos ennemis l'aient découvert. Ah. La brume serpente entre les tombes. L'hélice n'est pas très à l'aise. Difficile, mais on est à 80%. 80, c'est 100%. Putain, mais les 80% qu'il y a une chance sur deux que ça passe pas, quoi. J'arrête. Ah, mais l'élite, quoi. Fait un effort. Oh, merde. Se sent mal, affaibli par la brume. Oh, non. Elle est prête à continuer la recherche. Abandonner la recherche. De graves blessures. Ah, non, non. Elle va envoie encore des malus à la con. Est-ce qu'on continue ? Monkey, c'est toi qui choisis. Est-ce qu'elle continue ou on la fait sortie ? On respecte la Lilith. Celle qui ne respecte pas à 80%, quoi. 80% de réussite, elle n'y arrive pas. Pardon, mais c'est terriblement décevant. Elle se préserve. Donc, il faut la préserver. C'est ça que tu essaies de me dire. Est-ce qu'on abandonne les recherches ? Ou est-ce qu'on la laisse chercher un peu plus ? Abandon, oui, d'accord. Je pense que quelques OPCO ne valent pas la peine de mettre votre cible en danger. Ah, elle ne va pas aimer. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Faut-il que je sorte les griffes ? Elle ne l'a pas aimé. Je pense que c'est le pire truc qui pouvait arriver. Super. Oh, non. Bon, elle a gagné des PV, mais elle a perdu en dégâts. Ça, c'est un peu un merdant, quand même. Pas de malus, dès le début, au moins. On n'est pas au début, là. On est à la fin de la run. C'est pour ça que là, ce n'est pas très très bon de perdre trop de malus. Ça va. Moins de dégâts, ce n'est pas cool, par contre. Ce n'est pas grave. Le 80% qui nous passe sous le nez. À l'arrivée dans cette zone, l'un de vos disciples subit un trait négatif. Où ça ? Ah, bon, on sait où on va aller. D'autant plus, pas de blessure grave pour la fin, c'est important. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, qu'en même temps, si elle avait eu des PV max en moins, ça aurait été terrible. On va récupérer. Non, il est tenu secret à la vie de hôtel, là, oui. T'en fous. J'ai insufflé les âmes que vous m'aviez confiées dans la compétence hantise. Sa puissance a été considérablement, donc des moissons a été fructueuses. La compétence hantise est désormais de rareté démoniaque, comme le stipulé de notre pacte. Oh, ouais. Ah oui, ce n'est pas souvent ça que je peux ne rien prendre, non. Non, non, non. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Double les dégâts infligés aux ennemis et 2 PA max ? Ah ouais, non. Par contre, double les dégâts... Ah oui, mais... Ah non, ça ne le ferait pas, non. Double le niveau des masques de la dame blanche. Ouais, les masques de la dame blanche s'activent 2 fois supplémentaires en fin de tour. C'est cher. C'est cher payé. Sachant qu'on va aller là. Donc, on peut aussi garder notre pognon. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite... On peut aussi rajouter un truc au diable. Genre ça. C'est quoi ça ? Inflige 12... Inflige 12 à 16 PV, recharge la dernière compétence de jouer ce tour. Quoi ? Mais c'est abusé. Sans... Sans... Mais c'est tellement fort. On va le prendre. Pour 1, ça met 12 à 16 PV. Mais c'est abusé. Instant survie. Les effets de cette compétence sont répétés une deuxième fois si Dracula est vulnérable. Mais c'est tellement fort, ça. Et on va mettre un truc ici. Je pense qu'il faut prendre un truc là. En même temps, s'il y a une relique craquée... Le pognon ! Il faut penser au pognon, tu as raison. S'il y a une relique craquée ici, je ne serais pas content. C'est délicat, c'est délicat. Altération. Attendez, est-ce qu'il y a de la place ? Lui, il a deux emplacements de libre. Elle, elle en a deux emplacements aussi. Et elle n'a pas d'emplacement de libre. Donc elle, ça ne sert à rien d'acheter quoi que ce soit. Ou alors, il faut... Il faut peut-être rejouer ça. C'est rare qu'on joue les deux de toute façon. Après, on peut aussi améliorer ce truc là. C'est 10 à 14 PE. Oh, Myrthe ! Qu'est-ce qu'il y a, mon Hugo ? Qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Recharge une compétence aléatoire. Ah bon ? Mais c'est fort, ça aussi. Dites. On avait réservé un appartement pour une semaine à Toulouse, sauf que je ne suis pas éligible à l'aide des 18-25 ans de la CAF avec cet appart. Ah, Myrthe ! Du coup, je ne peux pas profiter de 150 euros. Ah ben, tu ne peux pas en trouver un autre ? Ah oui, non, mais là, ce n'est pas la même, là. 250 euros, quand même, c'est beaucoup. Je n'ai pas envie de vous laisser, mais j'ai une réue qui m'attend. Je vous souhaite à tous une excellente journée. La grande Sainte Banana soit avec vous et sur vos visages radieux. Merci, Momonki, c'est gentil. Des gros bisous à toi. Je te trinque. Et je te souhaite une belle matinée. Réue, certes, mais tout de même belle. M'en fous. Ça n'empêche pas. Je peux en trouver un autre, mais il est plus cher de 100 euros. Ça fait chier. En même temps, si tu gagnes 250 euros, tu es gagnant, non ? Et beaucoup moins qualitatif. Ah. Ah. Ah ben, alors là. C'est compliqué à dos. Alors ça, c'est quand même très utile. Il va y en avoir deux, je trouve. Ah. Ah ben là, est-ce que ce n'est pas possible de tout avoir ? Ça fait chier. Ah, désolé mon petit go, je suis désolé. Une fois. Je pense que, d'ailleurs, il est au Dracou. Ça là, il faudrait le faire évoluer. Pour que ça fasse deux coups, c'est ça ? C'est deux fois ? Parce que vraiment, ça peut terminer des... Je vais péter un câble avec toutes les conditions d'utilisation, là. J'y pépais. C'est un peu plus de 50 subs chez qui... L'a déjà calculé. Incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça ? Ah putain, elle s'est fait éclatox, là, pauvre. Moins de trois discrétions, désarmée. Voilà. Balour. Il y a des gars spirituels à moins. Terrible. Trincon, trincon. On me traîne, mon petit bébé. Là, je me fais... Ouais, la CNC fait une compensation de retard et en plus, c'est trop chaillant. Ah. I'm sorry. C'est quand déjà que vous êtes sur Toulouse ? Moi, d'où t'es-ce ? Bon, du premier au 8 août. All right. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je suis très tenté d'augmenter ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme augmentation, crackhead ? Ça, mais 13 à 22, ça peut faire mal, mais c'est pas tellement le truc utile. Ça, ça va être intéressant de le pimper. Je pense. Ça, c'est quoi ? Recharge une compétence. Soigne 7 à 10 PE. C'est fort, ça, quand même. Ça aussi. Recharge la dernière compétence, jouer ce tour. Ça peut être très, très fort, ça. Désolé, mais c'est pas très, très fort. On peut récupérer des armes. Hum. Ah, en vrai, pas facile comme choix, là. J'avoue. En tout cas, si je prends 60, il va me rester 90, quand même. Il y a moyen d'avoir un truc crackhead. Sinon, j'attends. Je place juste un truc ici. Genre ça, moi, j'aime bien. Ça le ferait deux dégâts, en fait. Ça, j'aime bien, cette idée que ça fasse deux dégâts. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, sinon ? Ah, coûte 0 PA. Ah. Euh, ouais. C'est fort, quand même. Réduit de 6 l'attaque à venir. Là, ça peut réduire de... Ça peut réduire... Ça peut réduire de 12 l'attaque à venir. Ha. J'avoue, j'avoue. Ça, ça augmente que les dégâts. Conclusion. Ça coûte 0, par contre. C'est fort. 9 à 15. Augmenter les dégâts, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, en réalité. Diminuer le coût en PA, ça, oui. Ça, c'est très, très fort. Ça, c'est fort aussi, ça. Ici, ça fait revenir une altération. C'est quand même plusieurs fois, ça. Ah non, ce qui fait revenir une altération, c'est ça. Ça, non ? Recharge une compétence aléatoire. Le problème, c'est que si on n'utilise qu'une, on peut cibler la compétence à recharger. Et ça, c'est beau. Un truc à 0, par exemple. Tu joues le truc à 0, tu joues ça, et tu joues le truc à 0 de nouveau. Pas mal. Ça peut être combo. Ça aussi. 12 à 16 PV. On va déjà placer un truc ici. Ça, ça me plaît bien. Et chez toi, il y aura un truc intéressant. Un d'épuisement. Elle ne fait pas plus. C'est juste des dégâts en plus. Ça, ça coûte 0. C'était bien. C'était un bon chouet. Non, mais ça, c'est bien. Ce n'est pas craqué, mais ça peut finish. Ça peut finish des... Ça peut tuer un truc qui est vulnérable. De toute façon, on va reposer un autre truc. Ce truc-là, craqué. Un esprit scindé. Ça, quand même, c'est fort. Ça aussi. C'est-à-dire que ça, je pourrais presque le faire tous les tours. Enfin, tous les tours. Il faut la recharger, évidemment. Oh, que c'est long. Même pour moi, c'est chiant. À la nuit, il va en choisir un truc. Est-ce qu'on veut un truc démoniaque ? Après, c'est peut-être ça qui va faire Game Changer. Qu'est-ce qu'il fait des dégâts de... Ça, ça fait des dégâts de PE. Dégâts de PE. Transformer les pertes de PV subies et infligées en pertes de PE. Ça peut être pas mal, ça. C'est très, très fort, quand même. Je te passe un l'heure, Kiki. Je connecte mon casque du boulot pour continuer à t'écouter. D'accord, OK. OK, mon bébé, bon courage à toi. Merci pour le lurking. C'est gentil. On peut le faire ? Non. Cette compétence, c'est déjà de rareté maximale. C'est ce que je me disais aussi. Je me disais aussi, c'est claqué. Après, il y a ça. À zéro, c'est pas... Au final, je suis éligible à 118. Pas 150. Du coup, on gagne 20 euros sur le prix initial. J'adore. Oh, shit. OK. Je pense qu'on va faire ça. C'est fait. Faut avancer. Et je prendrai rien ici. Je vais attendre. Je vais garder le pognon pour voir si on ne peut pas avoir un truc craqué. Allez, quittons. Tout ça pour ça. Super. On aura bien d'autres trucs. Est-ce qu'on fait le pif ? Ou le... Le pif ? Moi, le pif, ça me dit bien. C'est peut-être une fontaine. Qui sait ? Bah, c'est pareil. Un événement. Tentation épouvante. Tentation, il a 5. Et épouvante, il a 3. Ah ouais, c'est nul. Tentation 9 et 4. 5. Oh là là. 3 dégâts spirituels. Ah ouais. Pas mal. Mais les PV max... On n'a pas des super améliorations à chaque fois. Et la run précédente, on a eu plusieurs fois plus de 18 de V max. Les trucs comme ça, c'était... Tentation et épouvante. C'est peut-être elle. Ouais, c'est l'élite. Je pense que c'est... Ouais, c'est elle qui le... Un peu de V max, ce ne serait pas dégueu. Elle a beaucoup de points d'esprit, par contre. Ça, c'est cool. Elle peut tanker. Ce sera notre tankie, points d'esprit. Points d'esprit max. Points d'esprit max. Dégâts spirituels. Dégâts spirituels ne sont pas dégueux. Ouais, elle a surtout qu'elle est à moins E. Et elle fait pas mal de PE, en réalité. Elle ne fait que ça, en fait. Elle a moins E de dégâts spirituels. C'est quand même pas top. Une aide qui aide pas. C'est mieux que rien du tout, quand même. Et si t'avais pas du tout 118 euros ? Ce serait moins bien que 118 euros, quand même. Faut pas déconner. Moi, je sais pas. Je suis pas mathématicien, mais... Moi, je crois quand même que ça... Ça sert pas à rien. On peut pas dire que ça sert à rien. Je crois pas. 5 et 3, c'est ça ? Épouvantes. Épouvantes. Je pense que c'est elle... On peut faire un petit tour de tentation. Oh oui. La rameur prétend que Sœur Dolorès, une puissante exorciste de la Sainte-Holomène, se trouve à Stéles Énigmatique. Elle protège les lieux en banissant le mal du cœur des humains. Elle mortelle est une menace qui doit disparaître à tout prix, mais la tuer ne suffira pas. Il faut préciser sa réputation et s'assurer que ses protégés perdent foi en ses pouvoirs. Ainsi, votre domination sur Stéles Énigmatique sera incontestable. À cause de Sœur Dolorès, Stéles Énigmatique ne connaît pas le crime ou la violence. Ici, tous les habitants sont des fervents partisans de la Sainte-Holomène. Tant de bienveillance, c'est vraiment écœurant. Affronter Sœur Dolorès en place publique devrait prouver aux habitants que la lumière ne vaut rien face à votre pouvoir. Mais l'élite peut la pousser à trahir. Alors, 90% ! Merde, hein ! Posséder l'esprit de Sœur Dolorès. Alors, on y croit, là. J'ai pas envie de dépenser mon pagnon. Il a l'air bien, ce jeu. Il est trop bien, en vrai. Le problème, c'est que je peux trouver un appartement qui est mieux et moins cher de 118 euros. Ah, ben voilà. C'est parfait. C'est donc perfectos. Encore, mais... Ok, je note. I'm noting. C'est la première fois que je peux le voir en live. Ah, c'est cool. C'est cool. Et franchement, il est très, très bien. Bon, 90%, c'est 100%. On est d'accord ? Quand même. Juste do it ! L'élite se glisse dans les pensées de l'exorcisme pour influencer. Elle lui fait percevoir les habitants de Stélès Nigmatif comme des démons qui menacent l'humanité. Sœur Dolorès accueille cette vision comme une révélation. La lumière lui a parlé à elle, l'une de ses plus fidèles servantes, investie d'une foi aveugle et se lance dans une croisade pour purifier Stélès Nigmatique du mal. D'abord, tétanisé par l'incompréhension, les villageois finissent par réagir. Ils se liguent pour tuer leur ancienne protectrice devenue folle. Cette nuit, la section humaine a perdu une exorcise précieuse. Le pognon, juste avant le... Je prends. C'est tout ? Ok. C'est bien, c'est bien. Un peu plus d'esprit Max, un peu plus de vie, un peu plus de... Un peu plus quoi. Toujours plus. Ok. Au soleil, ces pays seront minés. Alors attendez. Ici, non. On va d'abord aller chez le marchand. Il m'a filé un truc. Alors Michel, oui, j'ai insufflé la vie. Parfait. Non, faut que j'arrête de vouloir appuyer là-dessus. Valider. Ah, de nouveaux trucs. Ah, ça, je connais ça. Ah, c'est la dépression. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est comme relique ? Est-ce que j'ai bien fait d'attendre ? À l'application d'un statut, le porteur applique une charge supplémentaire. Ah. Mais est-ce qu'elle met des charges ? Elle ne met pas de charge, elle-ci. Je ne sais plus. Qu'est-ce que tu mets comme charge ? Ah, si, tu mets épuisement. Ah. Elle met épuisement, c'est tout quoi. Mais par contre, épuisement, c'est fort. Deux épuisements, ça veut dire que... Pendant deux tours. Elle ne peut pas... Elle ne peut pas... Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Faire évoluer ça. De toute façon, là, il faut claquer le pognon. Ça, c'est quoi ? Les élites et les boss ont 20% de PV et PE max en moins et commencent chaque combat avec deux épuisements. C'est très fort, ça. En vérité. La vérité, c'est quand même assez fort. Et ça, c'est quoi ? Le porteur commence le combat avec une croissance. Rends le coup en AP. Des compétences utilisées jusqu'à 3 AP par compétence. Incroissance. C'est-à-dire qu'il peut faire des trucs gratos, quoi. Je peux lancer un truc gratos. Sauf que... Sauf que je n'ai rien qui coûte rush. Vraiment. Non, ça ne sert pas à grand-chose. Just do it. Deux de brûlure. Il faudrait pimper, je crois. Là, il n'y a rien de foufou, quoi. Ça, c'est pas mal, quand même. Ça, c'est quand même pas mal, même, contre le boss final. 20% parce que s'il a mis les quelques de vies, là, comme le premier, 20% de mille. C'est toujours ça. Peut-être un tour ou deux de moins de combat. Ce qui n'est vraiment pas négligeable du tout dans ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, ici ? 3 dégâts spirituels et 1 PA bonus. Mais forever ? Non, mais juste au tour d'après, quoi. C'est tout. Ça coûte 3, par contre. Ouais. Ouais. C'est quoi, ça ? Retire une protection. Inflige 2 x 6. Ah. Ça coûte 2. 2 et 3, ici. Vol. Ouais, selon ce dont on les met le... Ah, le moins. Moins. C'est pas très intéressant. Ah, ça les vole quand même. On se soigne avec. Bon. Retire une faiblesse. Retire un contrôle. Plus 2 dégâts aux disciples... Aux disciples par statue retirés. Ah. Initiateur. Ouais. Le masque du tourment. Voilà, déjà, non, le masque. Ce serait pour le faire évoluer. Non, ça sert à rien. Ça me sert à rien. Et 1 épuisement. Ouais, c'est pas mal, mais... Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre ? Ah, non, c'est moins intéressant. C'était plus intéressant ce qu'il y avait tout à l'heure. Alors, j'avoue. J'avoue. Retire une protection. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, ça me plaît bien quand même. Lilith, elle a une place. Ouais, elle a une place. Après, elle n'a pas non plus... Si, quoi que. Elle n'a pas de truc qui coûte trop trop cher. Il y a juste ça, mais... C'est pas... C'est pas déconnant. Alors, est-ce qu'on retrouve... Je sais plus. Est-ce qu'on retrouve un marchand, là ? Sur la route ? Toute la saine journée. Oui, il a. Je crois qu'on va aller là, 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 et là. Donc, oui, on peut déposer un truc. Faut pas que ça soit trop important, quand même. On peut prendre un truc ici et le déposer, quoi. Genre, on peut déposer ça, peut-être. Inflige deux fois 12 à 16 PV. Mais c'est beaucoup, ça, quand même. Et ça retire une protection. Ça, ça me plaît bien, en vrai. Et je me demande si on va pas le laisser là. Pour la faire évoluer, quoi. Comme il me reste. Sachant qu'on va avoir un autre marchand. Ou pas. Oui, ici. On peut peut-être aussi garder un peu de pognon pour plus tard. Ça me paraît pas mal, parce qu'après, le reste, c'est pas foufou. Allez, vas-y, on y va. On garde un peu notre pognon. Peut-être que c'est griddy, hein. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a de beau ? La ruse. Ah non, mais on est tous nuls en ruse, je crois. Ah non. Ah si, non, pas du tout. Gisèle. Ah, des PV max, ici. Ce serait pas dégueu. 42, 77. Ah mais non, en fait, pas du tout. C'est lui qui est en slip. Les dégâts physiques pour elle, on s'en fiche. De l'épouvante, ouais. Est-ce qu'on lui... Est-ce qu'on le pimperait pas un peu... On pimperait pas un peu... Après, 10 PV max pour elle. Parce que lui, finalement, c'est bien qu'il soit vulnérable. Il fait plus de dégâts. Mais c'est dangereux. Ça peut coûter cher. Hum. Ah, je sais pas trop. Parce que 10 PV max, c'est très tentant. Elle serait... Elle serait à 52, 77. Elle serait 46, 30. Elle a très peu de points de... points d'esprit. Et elle, ce serait quoi ? Lui, il serait à 44, 35. Peut-être plus équilibré, ça. Trois dégâts physiques. Il ne sert absolument à rien puisqu'elle ne fait pas de dégâts physiques, Gisèle. Prudent, imposant. J'avoue. Après, alors... On peut... Elle a ça, la provocation. L'adversaire du porteur de ce statut... C'est ça. Recharge les compétences et applique un provocation. Ce serait elle qui a le plus de PV et le plus de... Ouais, on va peut-être... On va peut-être parier sur... Sur Lilith. Donc elle a 10 de ruse. Un attroupement de corbeaux attire votre attention lorsque vous vous approchez. Les oiseaux s'envolent pour révéler le corps d'un homme à moitié des vaux raides. Ah oui. Les cadavres de voyageurs en sont plus aussi nombreux. Oui, on l'avait déjà vu ça. Lilith se penche sur le cadavre pour l'observer. Identifiez le corps 100%. Bravo Lilith. Normalement, je face des challenges beaucoup plus difficiles. Ouais. Lilith jette un oeil à la dépouille mais son désintéresse rapidement. Ce n'est rien d'autre qu'un fermier insignifiant. Et je pense sur le cadavre pour l'observer. Dépouiller le corps. Parmi les possessions du cadavre, il y trouve une perle rare. Elle est sans doute un ancien héritage issu d'avant la grande traque. Emprunte d'une magie puissante, elle n'attend que d'être exploitée par de mauvaises mains. Avec ça, les humains vont finalement s'assurer à mon yoke. Mais alors justement, attends. Voilà, mais elle va être pimpée de ouf. Attends. On peut prendre de l'argent aussi mais non. Quand même. Quatre chaleurs et deux murailles. Ah ouais. En vrai, ça c'est pas mal. Parce que on a celle-là mais elle est simple. Alors pourquoi ce serait intéressant ? Parce que ici, on va aller là et on va sacrifier un truc. Et on pourra sacrifier celle qui est simple. Après, retire une faiblesse. C'est initiateur. Le problème, c'est qu'on a trop de trucs initiateurs. Ah pardon, c'est le nez qui me chatouille. Désolé, c'est pas très... Voilà. Initiateur. Ah non, on n'a qu'un truc initiateur. Non, ça c'est ça. Il y en a déjà deux trucs d'initiateurs pour mettre provocation et chaleur. Non, ça là. C'est quoi initiateur ? C'est là. Muraille. Ça, ça met muraille. Applique chaleur 2, muraille 2. Et ça, ça fait quoi ? Ah, mais ça augmente pas... Ça augmente que la chaleur. C'est pas GG. J'adore bosser avec Kiki. Un cadavre à moitié dévoré et dépouiller le corps, etc. C'est génial. T'as que le sang en plus, c'est génial. Avec plaisir, mon bébé, avec plaisir. Non, en fait, c'est pas si fou que ça, ça. Alors que ça... Retirer une faiblesse, retire un contrôle. Deux dégâts, ou plus deux dégâts aux disciples. Mais dégâts de quoi ? à tout. J'ai envie de tester ça. Et au pire, c'est nul, on va dire. Quatre chaleurs, applique six chaleurs. Chaleurs en début de fin de tour, porteurs se soignent de six à dix pe. Une faiblesse ou un contrôle. Une faiblesse ou un contrôle. et deux ici. Retirer une protection. Ça, ça me plaît bien quand même. C'est très, très fou. bourrasque. Bourrasque. bourrasque, c'est pas dégueu aussi. Petite bourrasque niveau 2. Bon. Parce que si elle est... Ça me plaît quand même, ouais. même si elle fait beaucoup de trucs avec conclusion, mais... Oh ouais. Alors attendez. Où est-ce qu'on va ? On va avec celle de milieu, on va pas s'emmerder. Parce que du coup, c'est quoi les contreparties ici ? L'un de vos disciplines subit un trait négatif. Tous les disciples commencent le combat avec une compétence verrouillée pendant quatre tours. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi se faire chier ? Un petit combat. Parce qu'il y a des combats dans le jeu. On dirait pas comme ça, mais... Alors, deux vagues, deux vagues, une âme. Deux compétences. En vrai, 75 âmes, c'est très très bien. C'est très très bien. Il y aura un marchand pas loin. Ah, on croyait qu'elles étaient que deux, mais non. Oh là là, 10 direct ! Oh là là, nous mettre la max direct ! Oh, c'est la max direct. Au secours. Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. Ah, on prend direct la max. Putain. Mais non. Il n'y a pas un truc du genre qui fait... Et c'est en combien de vies ? Oh, la matriarche, quoi ! Euh... Oh là là ! Ok. On est sur... On est sur un sacré Merdiro. Alors, est-ce qu'on... Est-ce qu'on met de la provoque ? Donc là, c'est... Elle va tout se... Elle va tout se prendre dans le huck. Je pense que... Oh oui, tant de plaisir. Ok. Pourquoi c'est déchargé ? Ah oui, c'est vrai. Un épuisement. Réduit la moitié de tous les dégâts infligèdes. Ça, c'est quand même plus raisonnable. C'est ce qui est plus intéressant. 25 de vie. Esprit, scindé, combo. On peut jouer sur lui. Ça peut être pas mal parce que ça ferait... Ça ferait... C'est moins intéressant que ça. Salut, Thilis. 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 Alors, attention. Comment ça va bien ? Et on va voir. Est-ce que ça le fait deux fois ? Oui, ça le fait deux fois. Ok, c'est beau. Du coup, elle prend beaucoup moins. Ok. Et là, on peut lui mettre la max de dégâts physiques. Puisque ça va faire des dégâts spirituels. Ça. Est-ce qu'il y a mieux à faire en termes de dégâts ? Ça, on peut le lancer, peut-être. Ça, c'est fait. On peut... On peut tirer une protection. Non, il n'y en a pas. Pour l'instant, c'est pas utile. Ça, c'est la conclusion. Mettre une muraille... En vrai... Elle est bien protégée. Et surtout, elle va pouvoir mettre la fin... Là. Avec lui. Franchement, vu la max qu'elle a pris, c'est pas si mal du tout. Pourquoi elle ne prend que 14 ? Ah oui, parce que c'est... La muraille. Tellement fort. Tellement fort. Ok. Mais ça va bien, ça va bien, Tilly. Ça va bien. On avance, on avance petit à petit. C'est doucement. J'y vais doucement. Franchement, là, j'ai beaucoup de temps à essayer de choisir des compétences, des machins, des trucs. On a fait... C'est notre premier combat en 46 minutes de live. Terrible. Ne m'en voulez pas. Surtout, surtout... Il est où ? Là. Bon, pardon. Alors, il n'y a plus rien de... Tout est des chargèdes. C'est génial. Qu'est-ce qu'on pourrait balancer ? Non, ça, c'est conclusion. Non, ben non. Par contre, on peut soigner et deux égides. Non, en vrai, c'est pas intéressant. On le fera une autre fois. On le fera la fois d'après. Sachant qu'elle, elle ne peut plus rien faire. Recharge les compétences. Déclenche l'effet du masque actuellement endossé. Retire le masque. Ah, je peux faire ça, remarque. Et on peut mettre la max un peu avec elle. C'est pas con. Ah, mais ça retire le masque, du coup. Mais d'où il se soignait ? Ah, merde, j'ai pas vu qu'il se soigne, là. Oh là là, ça va être chiant. Les Vestals, elles ont tendance à soigner. Chaque fois que le porteur inflige des dégâts à un disciple, soigne autant de PV et PE à un ennemi blessé aléatoire que des dégâts infligètes. Ah oui, d'accord. Il faut vraiment s'en débarrasser d'elle. S'il rend un disciple vulnérable, il regain tous ses PV. Ah oui, non, ça c'est pas une bonne chose. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Donc ouais, il faut qu'on se focus un peu sur elle. En vrai, ouais. C'est quoi déjà Esprit Sendé ? Ça ne sert à rien ce qui vient de se passer, mais c'est pas grave. Je dois lui faire un petit épuisement, là. Surtout, ça met des dégâts, c'est ça ? On va essayer de maximiser. Elle a un statut, donc ça c'est intéressant. Cher quand même. C'est intéressant ça. On va voir si je ne peux peut-être pas la tuer direct. Avec ça. En vrai, tout ça, ça fait... Voilà, au tour d'après, mais... Pourquoi pas, Remarque ? Peut-être le tour d'après, on pourra... Mais elle peut se soigner, elle, du coup, ou pas ? Chaque fois que le porteur inflige des dégâts... Soigne autant à un ennemi blessé... Attends, chaque fois que le porteur inflige des dégâts à un disciple, soigne autant de PVPE à un ennemi blessé à la toile que de dégâts infligés. Ça prendrait commande, là. Neuf ? Vas-y, hein. Ça, on s'en débarrasse. Pourquoi il n'y a que la un ? Ah non, mais oh, 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 non. C'est l'heure où j'interférais. Oui, oui. Les dégâts ont été installés dès le début. Ok. Bon, peut-être que je dépense un peu mon pognon rapidement. 50 ? Ah oui, quand même. Ou pas ? Je pense qu'il faut d'abord faire. Ça. Là, elle prend 50. Je suis écouté, maître. Est-ce qu'il y a un truc que je pourrais jouer ? Ah, il a un statut, lui. Ah, c'est intéressant. On va faire ça. Il a pris cher. On va recharger. Ça, c'est fait quoi, déjà ? Ça, c'est fait quoi, déjà ? Elle prend des 50, mais il ne resterait plus qu'elle. En vrai, il n'y a pas un truc soigne, vol ou un truc comme ça. Ah non, il n'y a pas vol. On n'a pas vol avec elle. Ça, ça coûte, ouais, chaleur. Chaleur. Elle va prendre 50, quand même. C'est triste, mais... Ah, merde, j'aurais dû faire ça. Ah oui, j'ai mal joué. J'aurais pu m'en débarrasser de Gratos. Peut-être me soigner, non ? Ah, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on a ici ? Conclusion à 1. On va se soigner. Ça va beaucoup mieux. Ça fait plaisir. Donc, tout le monde prend 18. Oh, la fiesta ! Merci, mon Weber, pour la fiesta. Elle met 18 et 20, tout le monde. À moins que non. À moins que calme-toi. Quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Retire toutes les faiblesses du porteur. Un peu... Mais j'avais pas vu. Ah, merde. Bon, ça... C'est un peu Gratos. Je suis écouté, master. Le truc à 0 est là. Bon, mais du coup, là, il va falloir mettre la max avec lui. Moult dégâts. J'ai dû 2-3 l'attaque à venir. Ouais, mais non. Là, pour le coup, ça ne servira pas. Euh, on a... Le truc à 0, c'est lequel ? C'est celui-là. Ah, ça, c'est cool. Quoi ? Ouais, il se soigne de ouf. Euh, 34 à lui. 2 x 17. Ah. Ça, c'est embêtant. Ouais, ou alors, elle devient... Elle provoque ? Pourquoi pas ? Provoque et muraille. Ouais. Ah, such pleasure. Sachant que... Nous, on va faire des dégâts physiques. De toute façon, les PE, ils s'en balèquent. On va peut-être... On est d'accord, hein. Le truc à 0 est revenu, ça, c'est cool. On refait ça. Je pense avec ça, là, étant donné que je recharge souvent. Si aucun disciple ne recharge pendant un tour, tous les disciples gagnent plus de dégâts. Eh oui, c'est vrai. Salut, Danny. Coucou. Comment vas-tu ? Ah, désolé, c'est la concentration, là. Je suis concentré. C'est vrai que j'ai oublié que ça faisait recharger. Elle se pimpe de ouf, OK. On va se soigner. On va la voir petit à petit, hein. M'empêche. En vrai... En vrai, ça, ça peut peut-être... Est-ce qu'il me reste une attaque avec lui ? Il me reste plus d'attaque. Merde. Ça, ça ne sert à rien. Par contre, esprit cendé... Ah non, ça ne sert à rien. Non, on ne veut pas, on veut que ça... Non, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et ça. Ah ! 17 à 21. On pourrait la rendre vulnérable, mais... Ah... Est-ce qu'on a grids ? Pour 4 ? Bah oui, vas-y. On ne va pas s'emmerder. Parce que là, si elle se soigne, je me la coupe. Et au revoir. C'est pas si mal, c'est pas si mal. On a utilisé quand même 15, je crois. Les Aameux. Plein d'Aameux. Bon, ok. On va pour le chapitre. On va faire une petite pause maintenant. Je vais pas faire... Parce que là, si je commence le dernier chapitre, ça va durer 3 plombes, et la VOD va faire 2h30. Donc, je vais faire une petite pause maintenant. Et pour toi, YouTube, ça sera le chapitre 5. C'était le chapitre 5 de ce... de ce livre, La Tête de l'Hydre. Ah, c'était long, hein. C'était long. Beaucoup de réflexions pour pas grand-chose, mais c'est très important. C'est très important. De visite YouTube. Prends soin de toi, et je te dis à bientôt. Bye bye.